Salut les gars, c'est moi Taylor, et aujourd'hui on va jouer un autre Argus de sécurité, le même pour être honnête, mais je vais jouer encore Lila, parce que tout le monde veut jouer runner maintenant, donc ok, je vais jouer Corp, et je vais jouer un peu plus cette idée, je vais protéger mon HQ, je vais protéger R&D, et je veux quelques crédits, je veux beaucoup de crédits contre Lila, je veux être capable de réunir tout, j'ai des preuves avec mon keyboard, c'est pourquoi j'ai commencé la vidéo très tard, je pense que je vais tracer ça peut être un drive-by je ne veux pas d'un drive-by, ou quel est le nom de cet événement, que vous inquiétez ce qui est dans le remote, et si vous inquiétez le droit, vous gagnez 5 crédits, ok, Dirtelandria Caves il probablement ne joue pas cette carte, mais je veux juste être sûr, ok je ne peux pas encore gagner le take-over, parce que mon HQ sera ouvert, et mon HQ sera ouvert je pense que je vais juste prendre quelques crédits ici nous devons s'occuper de l'inside-jobs, le spearfishing vous n'avez pas vu d'influence encore, il prend un mulligan gardez sa main, ok, donc maintenant je dois protéger mon archive, parce que Paragon, probablement le turtle, donc je veux protéger mon archive je veux protéger mon archive, et je veux protéger mon HQ parce que c'est crème, et c'est facile d'attendre quelques crédits, je ne veux pas perdre quelques crédits, et je ne veux pas qu'il obtenir quelques crédits, donc je vais protéger tout je vais protéger tout le temps, je vais protéger tout le temps je vais protéger tout le temps, je vais protéger tout le temps donc Citalia Sanctuary est un mauvais pour moi ok, bravo je pense que je préfère avoir le Data Reven mais il va gagner un plus de crédits je vais protéger l'Hotum Firehole, je pense je veux juste être sûr ok, donc il va gagner un crédit, il va gagner 6 crédits 3 crédits pour jouer il va gagner un plus de crédits si il passe un ice pour chaque ice, il va gagner un crédit ok, donc si il va balancer sur le Data Reven il va gagner un plus de crédits et je vais protéger mon HQ mieux je vais prendre un plus sur mon R&D je pense on va dérouler, ok Survivor, Survivor est vraiment bien dans la remote protéger l'HQ prendre des crédits oui, Citalia Sanctuary ça va être un grand impact pour moi parce qu'il peut facilement tanker tous les dommages si il trache la citadelle et il peut retirer des tags avec le Trace je pense que je vais commencer pour construire une remote nous n'avons pas vu un breaker donc peut-être que je peux faire ça il n'a pas beaucoup de crédit ok, bravo il reste un surveiller il n'a pas de lien donc il y a 4 crédits il ne peut il ne peut juste sur le R&D oui mais il veut vérifier ce qui est derrière il va le tracer il va le tracer paragon Trash, ok et il a atteint 7 crédits parce qu'il passe 1 hausse donc c'est une règle je pense presque au moins et oui je l'ai oublié je préfère pour faire setup ok donc c'est vraiment bien on va le faire je pense ok Moseleus c'est vraiment c'est un peu agressif je pense que mon adversaire n'a pas le remoto parce qu'il est bas sur les crédits c'est 4 crédits pour passer le surveiller c'est 4 il sera 8 au début du tour il peut l'utiliser pour tout le programme c'est très bon de faire ce jeu si j'avais une nouvelle vidéo ou une façon d'utiliser mais je n'ai pas d'utiliser donc je pense que l'équipe économique était correct pour jouer ici parce que il l'a mis bas sur le crédit ok donc on l'a installé sans l'équipe l'équipe est un peu trop securé je pense que je suis capable de faire ça parce que c'est beaucoup plus pour le surveiller si on installe le toolkit sur le toolkit il a joué l'après-image 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 je pense que c'est le nom l'après-image oui je n'ai pas d'accord sur le crédit que vous recevrez ici ok donc qu'est-ce que vous abonnez ? R&D une clé ? je veux reproter R&D je crois oui ok l'après-image est là on va force l'utiliser l'utiliser donc on va retirer l'utiliser 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 il y a toujours un mozolus il y a toujours des tags avec ça il peut retirer l'utiliser 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 je veux le crédit je veux le draw c'est un bon il ne va pas l'utiliser l'utiliser donc je ne peux pas jouer l'utiliser 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 Je peux mettre le project atlas dans la remote ? Je pense que c'est trop vite. Je pense que je dois faire ce jeu. Je vais forfaiter 1, je pense qu'un est suffisant. Oh, il joue Netmercure. J'ai un moyen de finir maintenant. Peut-être que je vais juste « Advance » et « Trash » pour installer l'intimidation. Ou je vais juste « Double Advance » l'intimidation. Je pense que j'ai besoin de la cred. Donc, on va remettre la cred et installer l'intimidation de l'intimidation dans la remote. La prochaine turn, on va « Double Advance » l'intimidation. Il joue Flim Critique. Donc, il va être difficile de... Ok. Il va être difficile de... Triggerer mon ID. Donc, on peut « Double Advance » l'intimidation. Et gagner des cred. Il a beaucoup de cred. Maintenant. Je paye beaucoup de cartes. qui l'intimidation. Ok. Donc, il va « Stimak ». Je peux arrêter le Border Control et « Pop » le Border Control. Je vais arrêter tout. Donc, il peut « Break Barrier » cette fois-ci. Avec Penrose. Ok. Je vais arrêter le Moesolus. Il faut prendre 1 cred pour pouvoir utiliser Penrose. Et je pense qu'il va utiliser 2 cred pour passer Surveyor. Donc, il perd 3 cred. Et il gagne 1 avec Net Mercure. Donc, oui. Il serait très bon si ce n'était pas Geofront. Mais non. Non, ce n'est pas. Oh, oui. Le cred de Mental. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. Je vais « Bypass » avec « Afterimage ». C'est mal. C'est mal. C'est mal. Il ne sera pas capable de faire ça. Je ne vais pas utiliser mon Border Control ici. Il perd 1 Penrose. Il perd 1 Penrose. Avec le Brain Damage. Ok. Je vais rouler mon HQ. Je vais le faire de la Tomb. Je vais le faire de la Tomb avec Penrose, je pense. Oui. Je l'ai oublié de perdre. Je peux utiliser le Cred ici. Pour recueur le Cred ici. Si il veut. Je vais le faire de la Penrose. Le Penrose. Le même. Il perd tout. C'est mal. Est-ce que je veux gagner le Data Reven ? Je pense que oui. Je ne veux pas. C'est trop pour lui. Je pense qu'il va faire de la Bounce. Il ne prend pas le Trag et le Bounce. Il prend le Trag. Ok. 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 Plus de action. Pas de la action. Oui, je veux. Ok. Ok. Plus de action. C'est un win ? C'est un win. Oh non. J'ai besoin de tracer la Citadel Sanctuary d'abord. Je peux retirer un tag avec la Citadel Sanctuary. Si je dessine... Ok, je peux... Je peux tuer. Je peux tuer. Je vais remettre le tag. Je vais payer 1 cred. Je vais remettre le tag. Non, il ne va pas remettre le tag. Ok. On va tracer celui-ci. Et on va jouer la Consulting Visite. Dans les targets de l'Aiprofile. Pour gagner le jeu. Ok, donc cette fois-ci, je n'ai pas mis le kill. Au moins... J'espère que je n'ai pas mis le kill d'abord. Je ne suis pas sûr si je... Si je... Si je n'ai pas mis le kill. Non, je n'ai pas mis le kill. C'est presque sûr que je n'ai pas mis le kill. Ok, donc... Il y a 2 diversions de fronds dans sa main. Ok, donc... Il y a beaucoup d'événements pour gagner des creds. Le kit de stealth. Avec le toolkit de Penombol. Le mantle. L'image. Et Penrose. Penrose est bien quand vous l'installez. Mais après ça, c'est juste un code gatebreaker. Donc... Je ne suis pas sûr si c'est la bonne choisie. Dans... Crème. Après l'image, c'est obvious. Si vous voulez jouer de stealth. Est-ce que vous voulez jouer de Lila ? Est-ce que vous voulez jouer de stealth ? Lila est une bonne façon de tempoer le corps. Si il n'y a pas de problème. Si il n'y a pas de problème. Après la détermination. Est-ce que c'était le premier clic ? Non. Le premier clic, il installe Penrose. Le deuxième clic, il utilise T-Mac. Donc il a deux clics left. Il peut retirer le tag avec Citadel Sanctuary. Oui, je le trache parce que vous pouvez tracher Citadel Sanctuary et toutes vos cartes dans vos mains pour prévenir tous les damage de meat. Donc oui, vous évitez tous les damage de meat sur un target de haut profil. C'est facile de gagner. Mais oui, c'est pourquoi je le trache. Il peut retirer un tag si il veut payer des crédits. A la fin de la tournée avec Citadel Sanctuary, ça ne m'intéresse pas. Parce que... Qu'est-ce que c'est ? Le target de haut profil fait 2 damage de meat per tag. Donc c'est 6 ou 4 damage. Si il enlève un tag. Donc ça ne m'intéresse pas. Et 2 tags est suffisamment pour jouer Boom. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse si j'avais utilisé Consulting Visit pour trouver Boom. Parce que Boom est une double opération. Et Consulting Visit est une double opération. Donc vous devez avoir 3 clics pour pouvoir Consulting Visit dans Boom. Donc je n'étais pas capable de tracher Citadel Sanctuary. Mais sur le target de haut profil, ça ne m'intéresse pas. Il ne fonctionne pas sur R&D. C'est seulement Musolus. Il pourrait s'arrêter sur R&D. Sans multi-accès, c'est toujours difficile. Mais si vous jouez Lila, si vous trouvez quelque chose, vous pouvez balancer et faire des magiques. Avec des comptes. Diversion de farms. Nous n'avons pas trouvé d'une nouvelle vidéo. Les target de haut profil sont encore dans le deck. Il y a seulement 2 target de haut profil dans le deck. C'est pourquoi vous jouez la Consulting Visit. Ok, donc. J'ai oublié quelque chose ? Je pense que j'ai besoin... J'ai besoin d'un joueur pour marcher et utiliser quelques clics. Donc je ne peux pas le tuer. Pour le tuer et le tuer. Mais le film critique était bien. Il n'a pas perdu le jeu, mais c'était bien. Il y a beaucoup de clics. Il y a beaucoup de clics avec Top Bad Tap, Dirty Landry, Bravado, Paragon. Il y a beaucoup plus de clics. Il y a au moins 2 Dirty Landry, peut-être 1 Bravado, 1 Bad Tap, 1 Delicace, 2 Shur Gumball, J'ai joué T-Mac, Diversion de farms. Il y a beaucoup de clics dans le deck. Si vous pouvez ranger. C'était... Je veux vraiment voir cette liste. Si je peux faire quelque chose avec ça. Stealth in Cream est un long time no see. Mais pourquoi pas ? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la semaine prochaine ou demain. Bye bye !